hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour j'espère que vous allez bien j'espère que cette semaine se passe bien pour vous je vous rappelle avant de commencer que cette guidance c'est une guidance intemporelle peu importe le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo les messages seront toujours valables peu importe le mois l'année l'heure la semaine le jour à laquelle vous regarderez cette vidéo ce sera toujours d'actualité ne prenez qu'est ce qui résonne avec vous ne prenez qu'est ce qu'il fait que ce qui vous fait vibrer oui c'est ça ne prenez que ce qui fait écho avec vous et puis adapté à vos situations du moment je vous rappelle que les consultations sont ouvertes je m'installe en même temps que je vous parle on est ensemble mais en intimité je vous rappelle que les consultations sont ouvertes n'hésitez pas à prendre rendez vous directement sur mon site internet www nila coach de vie.com pour une guidance personnelle pour un soin énergétique pour des blocages liés à l'argent pour des blocages liés au couple pour des libérations karmiques des libérations transgénérationnelle voilà pour des purifications liés à vos chakras n'hésitez pas à me contacter voilà je je consulte à distance par skype et par whatsapp et puis vous avez mon numéro de téléphone ici en barre d'infos et mon mail donc n'hésitez pas à me demander à me poser des questions si vous ne savez pas trop quel service choisir ça arrive régulièrement on arrive avec des blocages on sait pas trop où se positionner en tout cas je suis très ravie de vous accompagner et puis bien sûr je suis enseignante thérapeute guérisseuse j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur réveil spirituel dans leur développement personnel voilà je propose un accompagnement sur 12 séances c'est des séances de qui allient à la fois le coaching l'énergie énergétique et le côté psychologique bien évidemment voilà et puis puis je je vous enseigne à vous reconnecter avec avec votre part lumineuse à vous reconnecter à vos dons à vos talents voilà à votre amour inconditionnel voilà allez on y va avec l'oracle histoire de sorcière on va aller voir ce que nous réserve cette guidance du jour et puis les guidances astrologiques du mois d'octobre sont bien sûr disponibles allez voir vos ascendants allez voir vos signes lunaires vos signes vénusien et puis grande ouverté une grande nouveauté les descendants les amis je moi aussi j'ai appris ça il ya quelques semaines nous avons des descendants prospérité abondance allait pas belle la vie et c'est vrai qu'en ce moment quand même sur paris je sais pas pour vous là là vous êtes mais on a un temps mais fabuleux il fait beau et il fait chaud et on est juste bientôt la mi octobre et qu'est ce que c'est agréable qu'est ce que c'est bon vous avez vu cette femme là qui 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 fait penser au neuf de et bien au neuf de pintacle on est dans l'accomplissement de soi on est dans la réalisation de soi même on on savoure sa victoire on savoure sa réussite on est bien on est heureux on est prospère on on savoure et bien sa récolte on a travaillé dur pour certains certaines d'entre vous et puis qu'est ce que ça fait du bien en fait ça avec des petits plaisirs de la vie avec une glace un bon vin en une bonne part de gâteau on célèbre ça avec sa famille avec ses animaux en tout cas avec prospérité et abondance on est quand même dans des énergies qui sont plutôt très positives avec le neuf on est dans l'accomplissement on parle d'accomplissement de retour à soi on parle de la fin d'un cycle pour ceux qui ont suivi la guidance oui neuf de terre oui c'est ça neuf de denier pour ceux qui ont suivi la guidance d'hier et bien on était dans une fin de cycle on faisait le deuil du passé et on est dans cette abondance on a tout ce qu'il faut pour être heureux j'entends c'est ça en fait cette carte vraiment elle m'inspire c'est cette femme en fait qui enfin réalise que qui réalise la définition du bonheur pour elle alors il y a la définition du bonheur pour la société pour la république pour le pays il y a la définition de la prospérité de l'abondance aux yeux des gens mais là pour certains certaines d'entre vous et bien vous êtes dans votre bonheur à vous quelle est la définition de votre bonheur à vous et là vous voyez les choses autrement vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez de la chance d'avoir ce que vous avez et de vivre ce que vous vivez en tout cas vous êtes dans cette impression de et bien de vivre heureux en fait et de vivre heureuse c'est magnifique il est magnifique elle est magnifique cette carte et puis en dos de deck qu'est-ce que nous avions je suis curieuse nous avons hiberne et régénère et puis pour certains certaines d'entre vous on voit bien qu'il y a deux teams il y a deux équipes il y a celle qui récoltent on le voit bien avec la pleine lune on a encore cette influence des énergies du portail 10-10 et de la pleine lune donc il y a ceux qui récoltent le fruit de leur labeur qui ont été patients, endurants, persévérants et puis avec le deux de denier il y a ceux qui prennent du repos qui ont besoin de se régénérer qui ont besoin de s'isoler il y a quelque chose avec le fait de penser à soi de s'écarter du monde vous voyez cette jeune fille elle se régénère dans une grotte avec son ami le chat bien évidemment et avec des cristaux les cristaux sont de couleur verte le vert est lié à la guérison l'archange Raphaël est l'archange de la guérison et il est effectivement de couleur verte donc pour certains et certaines d'entre vous on est dans une phase où on s'écarte du monde on s'écarte de certaines relations, de certaines situations on a besoin de se reposer, de se recharger parce qu'on sait qu'il y a des choses qui nous attendent et qui vont nous demander d'être beaucoup plus forts ou beaucoup plus concentrés vous voyez bon en tout cas on est dans les énergies on est dans les énergies de terre, d'argent, d'ancrage on est dans les énergies vitales on est dans les énergies de vos chakras ok on y va avec l'oracle des murmures ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris on va voir ce que nous réserve l'oracle des murmures pour ceux qui regardent cette guidance allez je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre les amis je sais que vous êtes impatients de les recevoir le guide le guide et puis oui attendez j'ai oublié quelque chose quand même là parce qu'il me le rappelle merci il y a ceux qui vont enfin s'accorder ce temps de repos, de régénération après avoir longtemps persévéré, combattu dans une relation dans une situation il y a ça y est j'y suis arrivé j'entends ça y est j'y suis arrivé j'ai fait de mon mieux et je lâche tout vous savez parfois on est tellement concentré sur un objectif que quand on l'atteint je sais pas pour vous mais moi il m'est déjà arrivé de ne pas le fêter je sais pas mais d'être plutôt soulagé épuisé, fatigué bien sûr d'avoir cette part heureuse d'avoir accompli quelque chose mais surtout c'est oh mon dieu qu'est-ce que ça m'a donné comme énergie pour arriver là maintenant j'ai besoin de me reposer en fait et puis comme tous les êtres humains on repart de plus belle sur un autre objectif sur un autre but dans sa vie parce que c'est ça la vie c'est du mouvement c'est des choix tous les jours c'est des décisions à prendre tous les jours et puis c'est prendre des risques tous les jours c'est se mettre au défi aller de l'avant et voilà c'est la vie bon avec le guide pour certains, certaines d'entre vous et bien vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie ou vous allez reprendre les rênes de votre vie c'est toujours dans la continuité des guidances d'hier et d'avant-hier il y a avec ce cheval là qui se met sur ses pattes arrière je sais plus c'est quoi l'expression d'ailleurs quand un cheval se met comme ça on dit cabré, enfin je sais pas c'est plutôt pour une moto cabré non ? bon vous me direz mais avec ce cheval qui se met sur ses deux pattes comme ça fier de lui le vent dans j'allais dire dans les cheveux le vent dans la crinière il est dans sa sauvagerie il est dans son instinct il est dans sa phase naturelle vous voyez donc rien ne va l'arrêter rien ne va l'arrêter parce qu'il est déterminé il est courageux à atteindre ses objectifs et à répondre à une vocation à une passion à une relation à un rêve vous voyez donc là le guide du cheval peut-être que pour certains certaines d'entre vous c'est votre animal totem le cheval et bien il vous invite à vous remettre en selle en fait donc il cet animal totem ce guide, ce cheval va vous accompagner avec sa puissance son impulsion à surmonter les difficultés alors ça peut être ça peut être vos guides spirituels vos êtres de lumière qui vous accompagnent mais ça peut être vraiment quelqu'un dans votre vie une amie un ami un thérapeute un coach un parent un frère une sœur en tout cas quoi qu'il en soit cette personne va vous aider à franchir les obstacles avec assurance elle veille sur vous et elle va vous aider à vous propulser c'est vraiment ça dans une certaine détermination et puis c'est ce qui va vous permettre aussi lorsqu'on est accompagné et soutenu comme ça de se sentir guidé de se sentir en unité vous voyez bon en tout cas dans cet appel d'instinct dans cet appel de dans l'appel de votre instinct on vous dit que il y a une stabilité il y a un ancrage il y a un alignement il y a un alignement qui arrive d'accord et puis pour d'autres hiberne et régénère il est peut-être temps si vous vous sentez affaibli d'écouter votre corps on a notre corps est un temple sacré donc vous ne pouvez pas être vivre en harmonie avec vous même si le corps l'âme l'esprit n'est pas n'est pas équilibré n'est pas stable ok donc soyez à l'écoute de votre corps pour certains certaines d'entre vous peut-être que il y a un déséquilibre à soigner bon c'était sympathique allez on continue avec The Wandering Tarot attendez il est où le Lightseer ? ça fait un moment qu'on ne prend pas le Lightseer il est là mes filles elles s'amuse essayent de prendre mes cartes aussi des fois il faudrait leur acheter des cartes pour enfants tiens j'y pense il y a des oracles maintenant pour les enfants qui sont très intéressants qui les éveillent aux émotions même s'ils sont déjà très connectés ils pleurent très fort ils rient très fort ils se mettent en colère très fort ils s'amusent très fort allez on y va avec le Lightseers ah oui l'indémodable l'une des stars du tarot on y va pour la coupe As de Pentacle vous me voyez oui vous m'entendez oui As de Pentacle vous voyez on continue à rester dans les énergies de terre on continue à rester dans ces énergies de terre financiers matérielles mais aussi au niveau de vos de la vitalité de votre corps de l'équilibre de votre corps de l'harmonisation de vos chakras de l'harmonisation de vos univers bon allez continuons avec l'As de Pentacle on voit que vous avez refusé là je le sens en fait je pense que pour certains certaines d'entre vous vraiment vous vous êtes rendu compte que vous viviez déjà dans le bonheur parfois on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de vivre avec certaines personnes ou de vivre certaines choses et lorsqu'on la perd c'est catastrophique vous voyez on ne se rend pas compte de la valeur de certaines situations ou de certaines personnes dans notre vie c'est quand on les perd que ça devient catastrophique vous voyez donc pour certains certaines d'entre vous et on l'a vu hier c'est intéressant vous avez refusé quelque chose vous avez refusé une opportunité ou vous avez mis en attente une opportunité parce que et bien vous avez sûrement réalisé que vous aviez tout ce qu'il fallait pour être heureux dans votre vie vous voyez puis pour d'autres vous avez refusé une opportunité vous avez refusé un nouveau contrat vous avez mis un stop à une nouvelle relation parce que vous aviez ce besoin de vous accomplir vous aviez ce besoin de vous réaliser d'abord on voit bien que on s'occupe de soi là c'est formidable puis bravo quand même bravo faut vous féliciter pour ces victoires on voit bien que avant d'accepter une autre relation dans votre vie ou d'accepter d'autres challenges et bien vous comptez quand même d'abord vous prioriser d'abord retrouver votre santé physique votre santé mentale d'abord vous accomplir c'est très très beau très 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 beau vraiment vraiment bravo bravo je pense je pensais pas tomber sur un tirage comme ça mais c'est ça en fait vous êtes en train de vous dire pour certains certaines d'entre vous mais mais en fait je réalise qu'il faut que je sois honnête avec moi-même et authentique et je suis pas prête en fait pour certaines choses je dois d'abord m'occuper de moi et qu'est-ce que je veux quelle est la définition de mon bonheur qu'est-ce qui est bon pour moi pour être heureux pour être heureuse il y a comme le fait peut-être aussi pour certains certaines d'entre vous de refuser une opportunité de dire non à un cadeau pour non pardon parce que vous sentez vous vous sentez inconfortable dans une situation dans une relation c'est pas en accord avec vous même ou c'est pas suffisant pour vous en tout cas vous quittez vous quittez une situation qui vous a épuisé qui vous a fatigué mentalement physiquement on est dans une fin de cycle et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent on l'a vu il y a des bonnes nouvelles du coeur et le fait d'avoir refusé et d'avoir été honnête avec vous et de ne pas avoir accepté tout et n'importe quoi comme opportunité dans votre vie va vous apporter un deux trois va vous apporter pour le coup une vraie opportunité de coeur c'est intéressant ça ouais c'est un peu vous savez il n'y a pas que l'argent qui compte il y a un truc comme ça avec il n'y a pas que l'argent qui compte et je me choisis autrement et j'attends l'opportunité de coeur le coup de foudre le véritable coup de foudre pour la bonne relation pour pour me réaliser pleinement vous me direz vous me direz mais bon pour certains certains d'entre vous il y a peut-être eu un burn-out professionnel il y a peut-être eu de grandes difficultés au niveau professionnel pour vous accomplir vous vous êtes écroulé et vous ne voulez plus jamais vivre ça et maintenant vous 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 recadrez dans le sens où je choisirais un métier qui me plaît je choisirais de gagner en qualité de vie au delà de l'argent au delà de ce qu'on peut m'apporter intéressant très intéressant très intéressant ce mois d'octobre là avec les guidances intemporelles on continue on va voir votre état d'esprit page dp bah oui vous avez envie d'être de réfléchir différemment vous avez envie de d'ouvrir votre esprit à d'autres choses vous avez envie de vous former d'apprendre venir peut-être à étudier quelque chose qui vous passionne il y a quelque chose qui attise votre intellect vous avez une idée vous avez envie d'apprendre vous allez inventer quelque chose mais en tout cas vous avez peut-être cette envie de retourner sur les bancs de l'école de vous former un autre métier c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mais pour ça il faut les amis garder confiance en vous il n'y a jamais d'âge pour reprendre les études il n'y a pas d'âge pour reprendre les études il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux il n'y a pas d'âge pour voyager c'est dans la tête tout ça vous voyez donc ne commencez pas à vous dire que vous n'y arriverez pas que vous n'arriverez pas vous mettre en avant ou que vous ne méritez pas ou que vous n'attirerez pas des clients ou ou l'abondance à vous voyez quelque chose comme ça ou que vous n'arriverez pas à être intéressant intéressante aux yeux des autres ok et puis pour d'autres il y a bien sûr un enfant qui vous préoccupe il y a la situation d'un enfant qui vous préoccupe un enfant qui est qui est qui est dans ses énergies peut-être de méfiance peut-être un enfant un peu décalé comme ça vous savez des précoces peut-être que vous avez un enfant précoce comme ça qui vous demande un peu de qui vous demande du soutien bon on va voir avec vos obstacles vos difficultés ah bah oui pour certains certaines d'entre vous il y a il y a quelque chose que vous n'assumez pas il y a quelque chose que vous n'assumez pas pour certains certaines d'entre vous vous êtes peut-être cet électron libre un peu don juan qui va de relation en relation et qui n'assume pas le fait de ne pas vouloir s'engager et puis pour d'autres vous avez peut-être du mal à être romantique vous avez peut-être du mal à être rêveur peut-être du mal à défendre vos valeurs il y a quelque chose comme ça avec le fait de d'afficher ces valeurs émotionnelles sentimentale vous voyez idéaliste romantique bon on continue avec et puis pour d'autres peut-être que vous n'assumez pas le fait d'être avec une personne plus jeune que vous par rapport à vos enfants par rapport à votre entourage c'est compliqué de s'afficher en couple avec une personne plus jeune que nous peut-être que vous avez déjà des enfants et c'est compliqué ou peut-être que par rapport à des frères et sœurs vous êtes avec quelqu'un qui est différent de ce que vous avez pu présenter à vos familles et vous ne l'assumez pas bon vous me direz on continue avec vos ressources, vos forces bien sûr ce qui va vous aider le 2DP déjà de sortir du mental de sortir de vos contradictions ça ça va vous aider on va la recouvrir cette carte mais on voit bien cette fille qui se débat avec ses pensées négatives qui lui voile la face donc là il va falloir reconnaître un problème il va falloir l'exprimer qu'il y a un problème et sortir d'une période de stagnation il va falloir agir vite il va falloir être réactif et il va falloir exprimer les choses avec sincérité, authenticité et mettre les choses sur la table voilà ce que j'entends on va recouvrir ce 2DP s'il vous plaît 6DP et prendre le large il va falloir mettre les choses sur la table un peu s'affirmer comme ça assumer certaines choses et ensuite voilà prendre du recul quoi prendre du recul faire son break partir en voyage mais voilà donner de l'air à une impasse pour y voir plus clair issue s'il vous plaît la réponse est l'issue de ce tirage très intéressant très intéressant deux de coupes l'issue c'est à deux on est plus fort c'est un peu le seul contre tous j'ai bien l'impression que vous êtes dans vous êtes pour certains certaines d'entre vous dans un couple ou dans un partenariat qui ne plaît pas à tout le monde ça ne plaît pas à tout le monde et pourtant ça se passe bien dans votre partenariat dans cette alliance que vous avez il y a du respect il y a de l'amour la relation elle est saine vous êtes sur le même plan mais ça ne plaît pas on parle du gardien sacré on parle du deux de pentacle ça ne plaît pas il y a un enseignement bien sûr qu'il y a un enseignement il y a un enseignement mais vous avez du mal à vous faire entendre vous avez du mal à faire accepter vos choix là il est question d'aller au delà de la tradition d'aller au delà des religions vous savez quand il est question d'amour toutes les religions prônent la tolérance l'amour et la paix donc aimez les amis aimez écoutez vous écoutez votre coeur il sait ce qui est bon pour vous ce qui est mauvais pour vous et puis faites vous entendre il est temps comme ça alors c'est pas ce que je veux de renverser les traditions mais de faire les choses différemment on est en 2022 vous voyez il y a quelque chose comme ça lorsque les émotions les sentiments sont axés sur l'amour la paix, la lumière il n'y a rien de plus beau en fait il n'y a rien de plus beau et c'est en renversant en remettant en question certaines choses en renversant la tradition en sortant de l'obsolète comme ça ou du regard des gens du jugement des gens et bien que vous rééquilibrez votre vie que vous arriverez à joindre les deux bouts que vous arriverez à voir le beurre et l'argent du beurre je ne sais pas pourquoi ils me disent ça mais vous pouvez tout avoir pourvu que vous soyez honnête authentique avec vous-même et avec les autres en fait c'est juste voilà c'est votre vie assumez votre vie, assumez qui vous êtes assumez ce que vous avez envie de faire qui vous aimez et puis avancez quoi avancez avancez on y va avec le 77 et la guidance émotionnelle et sentimentale on y va à la coupe nous avons le passé on fait tomber les manteaux du passé on tourne le dos au passé ça va vous demander des efforts ça va vous demander du travail ça va vous demander peut-être d'hiberner un petit peu ça va vous demander un temps de recul, d'éloignement un temps de break et oui ça se fait étape par étape tout ça puis vous faites de votre mieux mais il est temps d'éclaircir une situation une relation qui vous stresse qui vous stresse qui stagne peut-être et on vous dit vous êtes guidés, vous êtes soutenus on vous envoie des choses mais vous n'écoutez pas tout et puis pour d'autres il y a clairement le fait de quitter une situation professionnelle là vous gardez espoir sur autre chose vous mettez vos espoirs sur autre chose on y va pour le tirage en 10 s'il vous plaît nous avons VRP nous avons le break et nous avons la sensualité, la sexualité oui, oui, bah oui, bah oui on revient à ses désirs, au plaisir simple de la vie on revient à ses besoins et on fait un break avec le travail on fait un break avec les exigences matérielles et financières on fait un break avec une vie vous savez, j'ai souvent j'ai souvent lu, entendu et vu aussi autour de moi des personnes qui avaient tout pour être heureux mais vraiment tout une grande maison, une grosse voiture, une belle femme des enfants formidables un super travail mais qui se sentaient toujours seule et en manque c'est dingue ! et bien c'est ce qui se passe un peu avec ce tirage c'est que pour certains, certaines d'entre vous vous allez peut-être vous rendre compte que que vous n'êtes pas à votre place quelque part que vous que vous vous sentez seule quelque part que vous n'êtes pas comblée quelque part ah oui, vous savez, il y a ces personnes qui achètent beaucoup qui achètent, qui achètent, qui achètent qui ont des achats compulsifs qui ont... ouais, qui veulent combler un manque par l'achat par les possessions mais ça ne comble pas le manque bah oui, puisque ça va au-delà de ça il y a des blessures d'âme qui peuvent venir aussi de vie antérieure en vie antérieure et qui résistent comme ça on parle de développement personnel et d'un bouleversement positif auquel on dit oui bah oui, il y a un éveil pour certains, certaines d'entre vous il y a un éveil, il y a un éveil qui coupe, qui vous fait couper comme ça avec des situations toxiques des situations qui ne sont pas faites pour vous et qui vous obligent à faire un break bien sûr, bien sûr on revient pour certains, certaines d'entre vous oui, j'entends, il y a l'éveil d'une Kundalini oui, et c'est le chemin on vous dit oui écoutez vos besoins, écoutez vos désirs c'est le chemin on parle de part d'ombre de schémas qui se répètent incessants des bavardages mentaux qui ne se terminent pas et auxquels il faut mettre fin il faut penser à vous là, vraiment en toute honnêteté et sincérité pour sortir du mental puis pour d'autres, le fait de couper avec quelque chose le fait d'en terminer avec une situation, une relation va vous permettre de bouleverser positivement votre vie et de sortir d'un labyrinthe sans voie en fait d'un chemin sans solution comme ça et puis pour d'autres, on vous dit que l'abondance matérielle et financière qui arrive à vous, elle existe et elle arrive pour que vous puissiez entamer un développement personnel et sortir de vos parts d'ombre sans ombre, pas de lumière, sans lumière, part d'ombre on parle d'un homme d'un homme qui porte un masque ou peut-être que c'est dans vos énergies d'action que vous portez un masque souvent quand on est sur plusieurs projets, plusieurs relations quand on se disperse, quand on est beaucoup trop dans l'action et pas dans l'être mais plutôt quand on est trop dans le faire et pas dans l'être on cache peut-être quelque chose, un manque une solitude, une tristesse, une colère, des peurs voyez ce qui résonne avec vous et puis pour d'autres, il y a le masque d'un homme qui tombe enfin et qui vous fait peut-être revenir au passé il y a peut-être aussi le retour d'un homme du passé qui revient avec son masque comme ça attention soyez rusé soyez ouais c'est comme si cette personne revenait une seconde fois une troisième fois dans votre vie c'est comme si c'était un test en fait pour voir si vous aviez compris quelque chose parce qu'elle ne changera pas en fait cette personne voyez pensez à votre intériorité préservez votre foyer j'entends et puis discutez de coeur à coeur demandez de l'aide, demandez du soutien pour peut-être sortir d'une emprise liée à un homme qui revient encore et encore du passé j'ai le mot narcissique quand même pervers narcissique quelqu'un d'assez manipulateur comme ça voyez ce qui résonne avec vous mais c'est pas de bonne augure on y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion nous avons la volonté soyez volontaire avant ça en appréciant la personne que vous êtes oui vous êtes beau, vous êtes belle vous êtes courageux vous êtes fort, vous êtes persévérant vous avez fait de votre mieux jusqu'à aujourd'hui et ça sera toujours le cas faites de votre mieux vous avez cette volonté d'être une personne meilleure et surtout d'être une personne heureuse le triomphe attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur génial génial voyez la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement attention au faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais vous voyez ce que je veux dire soyez cohérent lorsqu'on donne des conseils aux gens par exemple il faut savoir pouvoir les appliquer aussi à soi voyez c'est toujours particulier mais essayez de jouer à ce jeu observez-vous comme sur une scène de théâtre et voyez et voyez-vous donnez des conseils à une personne et voilà testez-vous comme ça savoir est-ce que je me l'applique moi vous verrez hein on en applique pas la moitié mais c'est normal en fait c'est juste qu'on est des êtres humains il n'y a pas de culpabilité à avoir voyez et puis la cohérence c'est aussi soyez cohérent avec ce que vous réclame votre coeur soyez cohérent avec ce que vous réclame votre corps en temps en temps au niveau du temps de repos vous voyez ce que je veux dire soyez cohérent avec ce que vous réclame votre intuition voyez le but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie oui c'est ça quelle est la définition du bonheur pour vous que voulez-vous vraiment dans la vie la maîtrise pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change oui il y a un bouleversement positif on déconstruit on reconstruit autrement sur de bonnes bases sur des bases plus saines et on veut surtout pas réitérer les erreurs du passé et on ne veut surtout pas laisser le pouvoir de notre vie aux mains des autres l'intuition c'est votre boussole intérieure bien sûr votre intuition vous souffle des messages suivez ces conseils je vous le disais et je vous le dis encore ne résistez pas au changement les amis qui arrivent à vous vous êtes devenu quelqu'un d'autre vous êtes soutenu vous êtes aidé là il faut juste accepter certaines choses qui ne seront plus et avancez et avancez pour le meilleur pour le meilleur bien sûr c'est comme si vous alliez fermer une porte pour vous accomplir autrement ouais l'univers est l'univers est joueur l'univers est joueur on va venir vous tester sur la fidélité que vous avez envers vous même et envers vos décisions envers vos valeurs envers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie et bien sûr vous allez être victorieux moi je le sais je le sais que vous allez être victorieux victorieuse voilà les amis merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné merci pour vos likes vos j'aime merci pour vos partages partagez les amis ça touche d'autres cœurs d'autres âmes et puis ça encourage d'autres personnes à éclairer leur chemin bien évidemment merci pour votre soutien abonnez-vous en activant la petite cloche ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube et puis ça encourage mon travail et ça fait chaud au cœur vous êtes de plus en plus nombreux on est bientôt 11600 on galope, on galope on galope vers les 12000 et puis appuyez sur l'onglet toutes notifications ça vous permettra d'être alerté en temps réel de tous mes postes vidéos et puis de tous les postes liés à la communauté parce que vous êtes en train de faire grandir cette belle communauté allez voir les autres vidéos de guidances astrologiques de guidances à choix allez voir vos signes lunaires vos signes vénusiens et puis suivons-nous sur TikTok sur Instagram et sur Facebook voilà je vous embrasse c'est beau il est beau ce tirage j'ai hâte de lire vos commentaires de voir un peu ce que vous avez pu ce qui a pu résonner avec vous je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à demain bye bye j'ai hâte de lire j'ai hâte de lire